... Bien, alors, nous avons maintenant quatre communications qui nous conduiront jusqu'à l'heure du déjeuner, 13h15. Elles portent toutes sur la PFE. Et la première, donc, c'est notre collègue qui vient de l'Université d'Alexandrie, Nivine Khaled, professeure de littérature francophone, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, à la faculté des lettres, donc, de cette université. Et elle va, elle a changé le titre de sa communication, et sa communication s'intitule désormais « Regards sur le bonheur du sein, observations et réflexions ». Alors, merci Diana. Alors, comme Diana vient d'introduire, je ne suis absolument pas une spécialiste de la presse. Et donc, je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui, mais n'empêche que, avant de commencer mon propos, j'ai quand même deux choses importantes à faire. D'abord, remercier personnellement Jean-Yves de m'avoir permis de me retrouver ici, donc à titre professionnel. Mais il y a aussi autre chose de très important que je dois faire, c'est remercier Jean-Yves et toute l'équipe du CE Alex pour le travail extraordinaire qu'ils font à Alexandrie. Et je crois que peu d'Égyptiens font ce qu'ils font pour l'Égypte en Égypte. Et donc, le CE Alex, c'est un peu un centre, un cercle à la fois de recherche, d'amitié, un endroit où on mange bien, où il fait bon vivre, bon réfléchir. Et donc, pour tout ça, je les remercie très sincèrement. Donc, Jean-Yves, Marie Do, Marie Delphine, Daniel, enfin toute l'équipe, merci infiniment pour ce que vous faites donc pour mon pays. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une réflexion sur le Bosphore égyptien, le Bosphore égyptien étant, comme nous l'avons su, donc un journal qui va apparaître d'abord à Port Saïd, et le corpus sur lequel je vais travailler, et le corpus qui m'a été gracieusement fourni par Marie Delphine. Donc, j'ai consulté effectivement le Bosphore égyptien numérisé de l'année 84. Il y a 60 numéros numérisés en 84, et il y en a 45 numérisés en 87. Donc, c'est le travail qui a été déjà fait à propos du Bosphore égyptien. Et moi, je me suis dit qu'il aurait été peut-être intéressant de faire une comparaison en interne. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le 1er janvier 84, et le 1er janvier 87, c'est-à-dire un début d'année à trois ans de différence, et voir comment les choses ont évolué, du point de vue du contenu, mais aussi du point de vue de la typographie. Et ma démarche a été, pourquoi est-ce que les choses ont évolué comme ça ? Et donc, j'ai simplement des éléments d'explication, et bien entendu, le débat est ouvert pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Voilà. Alors, quelques informations élémentaires à propos du Bosphore égyptien. Donc, le journal, comme je viens de le dire, est né à Poursaïde. Il a été lancé par M. Serrière. Et donc, le fait qu'il soit né à Poursaïde explique le nom, le canal de Suez, le Bosphore, qu'on pourrait comparer au Bosphore. Et là, je me suis posé la question, après l'intervention de ma collègue turquière, de savoir, est-ce que le nom Bosphore serait un clin d'œil aux deux journaux qui portent le même nom en Turquie, donc l'abeille du Bosphore et l'étoile du Bosphore. Et après consultation, nous avons découvert qu'en réalité, le Bosphore égyptien, qui date de 1878, est antérieur au Bosphore, l'abeille du Bosphore et l'étoile du Bosphore. Donc, il n'y aurait pas d'inspiration du Bosphore turc. Alors, le premier numéro numérisé que nous avons en main date, comme je vous l'ai dit, de 1984. C'est la sixième année de parution. Et à partir de 1984, le Bosphore égyptien se déplace de Poursaïde. Il va, il est transféré au Caire. Il devient quotidien. Et, point important, il change de propriétaire. Il est désormais la propriété de Octave Borilibé, qui est un grand personnage que nous allons découvrir tout de suite. Alors, de 1984 à 1987, le journal connaît un immense succès, je dirais plus qu'un grand succès, un immense succès. Et la raison en est que ce journal est un journal polémique, virulent, qui s'attaque beaucoup à l'occupation anglaise, sans pour autant défendre le nationalisme égyptien. Et donc, il s'attaque également à Nubar Bachat, qui était à ce moment, donc, premier ministre d'Egypte. Ce qui fait qu'en avril 85, à cause de tout ce dont je viens de vous parler, le journal est fermé pour 41 jours. Et puis, avec l'assistance du gouvernement français, réouverture victorieuse. Et ce qui fait que ce journal est tiré à 500 exemplaires en 1894, ce qui est beaucoup pour les journaux de la presse francophone de l'époque. Et comme nous l'avions discuté avec Diana, 500 exemplaires, peut-être qu'en France, il faut multiplier par 10 pour avoir le nombre de lecteurs réels. Mais en Égypte, il me semble, d'après tous les travaux que j'ai pu lire, qu'il faut simplement multiplier par 4. Et se dire qu'en réalité, 500 exemplaires, ça veut dire qu'il y aurait à peu près 2000 personnes qui ont eu l'ouvrage entre les mains, l'ouvrage à circuler dans les cafés ou dans les... Donc, et le journal disparaîtra en 1895. Et la raison pour laquelle ce journal, malgré 17 ans de vie, 17 ans de vie, c'est pas mal, par rapport aux journaux très éphémères qu'on a pu voir hier dans les séances de hier, et Jean-Jacques Lutti, dans le Bosphore égyptien, dans son article, le Bosphore égyptien dans la défense de la langue française, mars 99 dit, il pense que la raison pour laquelle le Bosphore va disparaître, c'est que Octave Borelibé a refusé de faire la traduction en arabe. Et donc, au moment de la poussée des nationalismes, au moment du début des nationalismes en Égypte, eh bien, quelque part, il fallait aussi faire quelque chose, une traduction vers l'arabe. Ce qu'il a refusé de faire. Bon. Alors, quelques mots à propos d'Octave Borelibé, donc le propriétaire à partir de 1984, alors, comme vous pouvez le voir là, il a une carrière essentiellement, c'est un homme de loi, c'est un avocat, en 1983, là je vous prie de noter, c'est assez intéressant, il est l'avocat du gouvernement égyptien, chargé de la rédaction du projet de la constitution égyptienne. Et c'est vraiment d'actualité, parce que vous savez que nous étions en train de réécrire notre constitution, nous avions un comité des cinquante, eh bien, Octave Borelibé aurait été parmi, donc, le comité des cinquante actuellement en 2014. Et puis, 1984, il entre à l'Institut d'Égypte, et puis en 1901, après la disparition de son journal 1895, il va rester quelques années en Égypte, et puis il va entrer en France. Alors, quelles sont les positions d'Octave Borelibé ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il va influencer la politique éditoriale du Bosphore. Alors, c'est un républicain convaincu, il a repris, c'est un partisan de Gambetta, qui reprend les opinions de Gambetta, pour qui ? Qui disait donc, ce n'est pas pour la nation égyptienne qu'il faut aller en Égypte, c'est pour la nation française. C'est clair. Donc, Octave Borelibé, il est nationaliste, il est colonialiste, il est partisan de l'internationalisation de l'Égypte et du canal de Suez. En tant que tel, on peut s'attendre, on peut comprendre un petit peu la virulence de ses propos contre l'occupation anglaise depuis 82, et puis, bien entendu, contre le gouvernement égyptien également. Borelibé écrit en 84, enfin, il dit en 84, le but avoué, proclamé du journal, c'est la défense de la France en Égypte. Donc, il est clair, au moins, c'est quelqu'un de clair. Alors, le Bosphore est un journal polémique, il attaque la politique des Anglais, mais, mais, à partir de 87, et c'est ça qu'on va pouvoir voir dans les contenus et même dans la typographie, eh bien, le journal va un petit peu atténuer ses positions de façon graduelle, et il y aura un changement de rédacteur en chef, ça ne sera plus Giraud, ça sera Émile Barrière, donc, changement de personnage, changement de mentalité, et puis, on passe beaucoup de la presse d'opinion à la presse d'information. Alors, quelle est la forme du journal ? Bon, c'est un journal qui ressemble beaucoup, qui reste, pour reprendre l'expression d'un collègue hier, qui reste dans le mainstream du journal français. Donc, le journal est composé de quatre pages bâties de façon verticale, les deux premières pages sont divisées en deux tiers, un tiers, le tiers inférieur contient le feuilleton, que l'on retrouve d'un numéro à l'autre, et puis, la quatrième page accepte les petites annonces de publicité, comme il est d'usage, en France, depuis 1828, dans certains jours. Quelques éléments de typographie. Alors, vous avez peut-être remarqué que depuis le départ, je n'écris pas le bosphore égyptien de la même façon. Ce n'est pas une erreur, c'est pour simplement respecter les deux typographies du titre que nous avons, l'une en 84 et l'autre en 87. Alors, il est intéressant de voir qu'en 84, le titre se présente avec trois caractères typographiques. On a la majuscule, on a le gras et on a l'italique. 87, majuscule et gras. L'italique disparaît. Alors, il se trouve déjà qu'avoir dans un titre trois caractères typographiques ensemble, c'est contre les règles de la typographie et d'ailleurs, le bosphore égyptien est le seul journal de l'époque qui a les trois éléments typographiques ensemble. Donc, peut-être que cette révision du titre serait d'abord un changement de rédacteur mais également un désir de se plier davantage aux convenances typographiques de l'époque. Donc, voilà un premier point. Deuxième point, le journal de 84 est un journal politique quotidien. 87, il devient politique et littéraire donc dans ce désir de passer de la presse simplement d'opinion à la presse d'information, dans ce désir de modifier le contenu, de devenir un peu moins polémique. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai également noté. c'est que dans le Bosphore de 84 la date comme vous pouvez le voir est inscrite seulement selon le calendrier grégorien tandis qu'en 87 on y ajoute le calendrier musulman. Alors, et le copte exactement. Donc, qu'est-ce que ça voudrait, qu'est-ce qu'on pourrait penser ? Est-ce que ça ne serait pas non plus une volonté justement de s'intégrer un petit peu davantage d'essayer de se rapprocher des populations locales ? Et d'ailleurs, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est dans le Bosphore égyptien de 87 qu'on voit pour la première fois la rubrique chronique locale qui n'existait absolument pas dans le Bosphore de 84. Alors, donc, le journal à mon sens en 87 essaye de répandre aux règles de la grande diffusion puisque, comme on vient de le dire, moins de politique, développement du fait divers et puis des contenus de plus en plus diversifiés. Voilà donc ce qu'on a. Et là, il est intéressant de voir qu'en 87, ça c'est pour reprendre un petit peu les propos de Daniel et de Marie Delphine, le journal de 87 se dote d'un sommaire. C'est un petit peu Octave Borelli a un petit peu eu ou le rédacteur en chef a un petit peu eu la même démarche que celle que vous avez eue, c'est-à-dire qu'il s'est dit quelque part, bon, c'est un peu la pagaille, si on a un sommaire, ça sera beaucoup mieux, c'est un petit peu le travail de titraille que vous avez fait vous dans votre Bosphore du 84. Alors, bon, pourquoi est-ce que le journal devient politique et littéraire et non plus seulement politique ? Parce que, bon, évidemment, vouloir toucher davantage de gens pour mieux vendre, mais aussi parce que il y a une vraie volonté de la part des écrivains d'intervenir de plus en plus dans la presse, donc c'est une démarche à double sens, il y a une demande de la part de la presse, mais il y a aussi une offre des écrivains parce que la presse, c'est aussi la reconnaissance, c'est aussi beaucoup la visibilité, donc il y a aussi ça. Et d'ailleurs, il est très intéressant de noter que dans le Bosphore du 25, 26 et 27 août 87, il y a les correspondances de Rimbaud dans lesquelles, donc son voyage en Orient, un voyage qu'il avait fait et qu'il raconte, qu'il relate donc et qui seront publiés 25, 26 et 27 août 87. De même, Jeanne d'Ivray, qui est donc également connue sous le nom de Jeanne, excusez-moi, le nom n'est pas complet, Jeanne d'Alissac Farmi, écrit des contes qu'elle va publier de façon régulière en feuilletant dans le Bosphore de 87. Alors, là, voilà ce que je vous rappelle encore une fois que j'ai comparé le 1er janvier 84 au 1er janvier 87. C'est un petit peu la démarche qu'avait proposée Gilles Crémer de comparer à des moments particuliers et de voir ce que ça fait en interne. Bon, alors, quand on voit, voilà ce que nous avons dans la première page, première colonne, 1er janvier 84 et puis 1er janvier 87. Alors, l'effigie de la République française, elle est toujours associée à la mention Agence et Consulat Général de France, mais on peut voir que, exactement à la même place, en 84, l'effigie est nettement plus importante en dimension par rapport à celle de 87. Donc, première observation. Deuxième observation, on remarque que le mot France est écrit en capital, en majuscule, pardon, et en gras. Égypte, pas en gras et pas en majuscule, tandis qu'en 87, Caire et France se ressemblent davantage. C'est juste spéculation, mais quelque part, je suis une littéraire et quelque part, on m'a appris que la façon d'écrire signifie quelque chose. Donc, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Alors, élément d'explication. Alors, début 84, Boréli est dans la phase la plus nationaliste de son existence. Et alors, là, je pense qu'il y a eu un phénomène de télépathie entre moi et Jean-Yves parce que ce qui m'a intéressée dans ce journal, c'est de voir la mention du nom Gambetta, exactement comme tu l'as demandé et voilà ce qu'on trouve. Alors, c'est dans ce numéro que paraît l'article à la gloire de Gambetta, décédé un an auparavant, jour par jour, jour pour jour, et on pourrait éventuellement imputer cet article à Boréli lui-même sans autre preuve, sans autre certitude scientifique que notre conviction personnelle. Alors, voilà le texte que nous voyons. Je me permets de vous le lire très vite. Mort de Gambetta. Nous la voyons tomber sans regret l'année funeste qui porte au front cette lamentable inscription Mort de Gambetta. Nous quittions nos demeures pour échanger des souhaits, pour donner et recevoir ses poignées de main. Fût-il amical où chacun, le plus malheureux, cherche à rencontrer un signe d'espoir ou de bonheur ? Mais déjà, l'effrayante nouvelle, volant de bouche en bouche, nous arrêtait au seuil de chaque porte. Les souhaits tarirent alors que sur les lèvres et les mains s'étreignirent, non dans une réciproque espérance, mais dans une commune douleur. La nouvelle armée commençait à peine et la mère patrie était en deuil. Notre France, notre France, avait perdu son plus ardent soutien, son fils bien-aimé. Gambetta était mort. La vie du grand citoyen appartient à l'histoire, mais qui de nous, dans ce premier anniversaire, donc de la mort de Gambetta, pourra ne pas faire revivre dans sa pensée, les grandes paroles et les grands exemples de celui que nous pleurons. Et je vous prie de relever la dernière phrase, les grands exemples de Gambetta. Donc, ça nous en dit beaucoup sur la personnalité du propriétaire. Voilà. Alors, Gilles, c'est pour toi, en l'occurrence. Alors, j'ai pensé qu'il aurait été intéressant d'utiliser surtout les facilités que nous offre l'équipe du CE Alex. Et puis, j'ai regardé un petit peu les mots qui m'ont semblé intéressants. Donc, en 84, 26 France, 25 en 87, Égypte 6 pour 12. Donc, on voit comment, comme je vous l'ai dit, la chronique locale apparaît. Plus d'événements concernant l'Égypte. Angleterre 1, 0. Gambetta 7, 0. Et puis République 4 et 3. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais en tout cas... Alors, concernant les articles. Au Bosphore, tous les articles sont anonymes. Tandis que dans d'autres journaux de la presse francophone de l'époque, on trouvait certains articles qui étaient signés. Comme dans l'Alexandrin, par exemple, et même dans The Egyptian Gazette, qui est un quotidien anglo-français, les articles sont également signés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Est-ce que ça serait la virulence des articles qui poussent la rédaction à l'anonymat, donc pour éviter les poursuites, ou bien est-ce plutôt un journalisme d'amateur qui va bientôt être remplacé dans les dernières années du siècle, c'est-à-dire à partir de 87, 88, par un journalisme professionnel ? Les agences de presse. Alors, les agences de presse, comme mon collègue vient de le dire, donc deux agences, l'une, Avas en 35 fondée à Paris, l'autre, Reuters en 51, bon, avoir des correspondants dans les différentes capitales européennes, c'est coûteux. Personne ne peut se permettre de faire ça à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend les nouvelles qui sont communiquées par les agences de presse. Mais regardons ce qui se passe. Dans le Bosphore de 84, on a neuf numéros seulement qui consacrent une rubrique dédiée à l'agence Avas. Et puis, on le trouve toujours en pages 2 et 3. Pour l'agence Reuters, elle ne l'apparaît jamais, très très rarement, et aucune rubrique dédiée à Reuters. Nous sommes en 84. 87. Voilà ce que nous avons en 87. A la première page, dans la première colonne, nous avons une rubrique agence Avas, une rubrique agence Reuters. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est que le journalisme se professionnalise, et le journal se professionnalise. On travaille régulièrement et officiellement de façon systématique avec les deux plus grandes agences de presse de l'époque. Et donc, le journal Le Bosphore n'est plus simplement un journal d'opinion, mais également d'information et de critique littéraire. Et d'ailleurs, justement, parce qu'il récolte des nouvelles ici et là, il parvient de cette façon à constituer un noyau formé des membres de toutes les colonies étrangères établies en Égypte. Alors, c'est la raison pour laquelle dans le Bosphore de 87, on a plus d'éléments destinés au grand public, comme par exemple, l'ancêtre de nos objets perdus, il a été perdu, et voilà ce qu'on trouve dans le Bosphore de 87. Absolument aucune chose identique à celle-là en 84. Les horaires des trains, alors là, c'est un complexe que j'ai en tant qu'égyptienne parce que maintenant, c'est un mystère total de connaître les horaires des trains en 2014 en Égypte, alors qu'en 1887, voilà ce qu'on avait, les horaires des trains. Donc, ça, c'était totalement nouveau aussi dans le Bosphore du 87. La rubrique nécrologique. Et là, je pense qu'il y a un fait culturel que je dois partager avec vous. Dans la génération de mes parents, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 70 et 80 ans aujourd'hui en Égypte, toute cette génération achète les journaux en Égypte. C'est une enquête qu'il a prouvée et uniquement, enfin, uniquement, principalement pour la page nécrologique. Principalement pour la page... C'est la page qui consulte. C'est une enquête d'un chercheur du département de sociologie à la faculté des lettres qui a montré que la première page que cette génération consultée était la page nécrologique. D'accord ? Bon, donc, 1887, 1884, pas de rubrique nécrologique en tant que telle. On a ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé un phare-part de deuil. On dit aux gens, voilà, telle personne est morte, ça y est, basta, il est mort, c'était amené. En 87, alors, en 84, très rare avis de décès. En 87, c'est justement ce que je vous disais, dans la rubrique chronique locale, donc déjà, la rubrique chronique locale, c'est-à-dire quelque chose qui a rapport avec l'Égypte. On relève quelques avis d'obstèques qui vont être présentés de façon typographique, particulière, puisque, voilà ce qu'on a, avec ces encadrés noirs, nous apprenons avec regret la mort de Mlle Emma Berthallet, décédée au Caire dans sa cinquième année. Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui, dans l'après-midi. Bon, il faut savoir que jusqu'à présent, au XIXe siècle, en Égypte, les avis de décès, c'était aussi beaucoup par le bouche-à-oreille, par l'affichage mural, et aussi par le crieur qu'il y avait dans les rues. C'est comme ça qu'on annonçait et les morts, et les nouveaux-nés. Donc, peu à peu, les choses changent et se professionnalisent. Mais il faut remarquer, alors j'ai fait une petite comparaison en externe, cette fois-ci, pour voir, est-ce qu'on trouve les pages nécrologiques telles que nous les connaissons aujourd'hui dans les autres journaux de la presse francophone d'Égypte ? Non, la réponse est non, alors que le procédé est adopté dans le Figaro dès qu'il devient quotidien en 1866. Alors, l'utilisation de l'arabe, peu d'utilisation de l'arabe, on utilise peu d'arabe, sauf dans certains cas, c'est surtout les cas où il y a des articles concernant les ventes aux enchères ou les immeubles hypothéqués. Ce sont ces articles-là qui sont repris dans le journal traduction texto du texte français et donc, bien entendu, il me semble que c'est parce que ces événements-là ou ces nouvelles-là touchent la communauté locale. Bien entendu, ce choix de non-traduction nous en dilant sur le lectorat ciblé et également visé. L'anglais. Alors, l'anglais, nous avons également peu peu de traduction d'anglais, même aucune, puisque nous ne recensons que le numéro 643 de l'année 84 qui contient l'annonce et le règlement d'un concours de sport en page 4 en anglais. Sinon, il n'y a pas de traduction en anglais et rappelons évidemment la profonde inimité qui existe entre les deux communautés journalistiques qu'on peut voir dans les contenus des Bosphores quand on les lit et qui durera jusqu'en 1904 date de l'entente cordiale entre donc la France et l'Angleterre. Alors que The Egyptian Gazette imprime une édition en français comme Jean-Yves nous l'avait dit pour faire augmenter son chiffre d'affaires, le Bosphore est hostile à l'utilisation de l'anglais dans ses pages. Bon, alors les annonces, alors ça c'est, là j'ai vraiment besoin de votre expérience parce que voilà ce que nous avons pour les annonces du Bosphore en 87. Des annonces en long, en large et complètement en travers. Voilà, voilà ce que nous avons. Donc, hein, alors, quelle, non non c'est pas rare, on retrouve ça pratiquement à tous les journaux une présentation comme celle-là. Alors, c'est, dans le Bosphore égyptien on a une surface publicitaire nettement plus importante que dans son, par exemple, dans le journal anglophone d'Egyptian Gazette et puis surtout, comme je viens de vous le montrer, la typographie même des annonces est totalement différente de celle beaucoup plus stricte que l'on trouve, beaucoup plus ordonnée que l'on trouve dans les journaux anglophones. Alors, je me suis amusée à voir un petit peu de quoi en parler dans ces annonces, principalement, alors, principalement les pharmaciens et puis beaucoup de charlatans, beaucoup de guérisseurs et puis également les commerces d'alcool très présents dans les annonces et les affiches communes. Alors là, on vante les pilules du docteur Dehaut ou bien le goudron Guyot qui purifie le sang et qui soigne les maladies de la gorge, des poumons, de la vessie et qui est particulièrement efficace en temps d'épidémie de diarrhée, de choléra et de fièvre. Enfin, le remède miracle. Le remède miracle. Voilà. Alors, en conclusion, j'ai passé les temps. Le Bosphore égyptien de 1984 traduit par le choix de son contenu et de sa typographie, me semble-t-il, les positions de son propriétaire, Boré Libé. Celui de 1987 traduit l'évolution d'un journal qui tente de se professionnaliser et surtout de toucher davantage les intérêts locaux. Et il se plie aux exigences d'un siècle qui touche à sa fin et qui est marqué par un intérêt nouveau également à l'individu, accordé à l'individu comme on peut le voir, donc l'hygiène, les soins, etc. Alors, obstinément hostile à une édition en arabe, négateur de la nation égyptienne, le quotidien après des années de gloire ne pourra pas résister à la montée progressive des nationalismes. C'est la raison pour laquelle, comme Jean-Jacques Luthy nous l'a dit, il disparaît en 1995. Mais il reste cependant et sans conteste l'un des journaux d'opinion et d'information les plus lus et les plus visibles de la presse francophone du 19e. Alors, au final, que peut apporter un tel sujet, cette réflexion que j'ai eue, cette observation que j'ai eue ? Alors, il me semble que l'intérêt de ces journaux n'est pas de les utiliser comme source, mais plutôt comme objet d'étude. Et c'est en tant que tel que moi, universitaire, je suis vraiment impliquée et interpellée parce que ces deux journées de travail m'ont permis de repartir avec une longue liste de sujets que je pourrais éventuellement proposer à mes doctorants ou à mes étudiants en master. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Il y a une dimension qui a été développée dans cette communication qui me paraît importante et dont on n'a pas parlé. C'est la question du journalisme. Qui sont les journalistes ? Quelles sont les personnes qui écrivent dans ces journaux qui finalement n'ont pas beaucoup de moyens, à mon avis ? On a parlé hier de correspondants et d'envoyés spéciaux. Moi, je suis sceptique quant aux possibilités de ces journaux d'avoir des journalistes rémunérés, des correspondants rémunérés et des envoyés spéciaux a fortiori. Par contre, comme vous le savez sans doute, au 19e siècle, on utilise beaucoup la technique du coupé-collé, c'est-à-dire de prendre des articles dans les autres journaux. Donc, c'est sans doute dans cette direction qu'il faudrait aussi regarder. Alors, maintenant, nous avons une deuxième communication qui est celle de Noura Houssaïn, qui est assistante à la faculté de pédagogie à l'Université de Suez. Elle a fait sa thèse de maîtrise à la faculté des lettres de l'Université du Caire sous la direction du professeur Madiha Doss. Et elle va nous présenter une communication intitulée « La langue française comme langue en Égypte à travers la PFE ». C'est à vous, madame. Alors, permettez-vous, permettez-moi au début de remercier M. Jean-Yves Empereur de m'avoir invité à atteindre ce colloque et je voudrais remercier également l'École française d'Athènes qui est bien accueillante, en fait. Alors, l'idée m'est venue quand je suis tombée sur une version de CD de la presse francophone numérisée d'idée à moi comme cadeau de la part de ma chère professeure Madiha Doss. Je me suis trouvée fascinée par ces milliers d'articles de la presse francophone. Je me disais « Je veux travailler sur la presse francophone ». Je passais des mois à chercher une idée et finalement, on a décidé de travailler sur la langue française comme langue commune et de révéler les représentations de la langue française dans les articles de la presse francophone d'Égypte de l'année 1850 jusqu'à l'année 1950. Alors, les représentations de la langue française comme langue commune en Égypte à travers la presse francophone est une thèse de magistère ou de maîtrise à la faculté de lettres à l'université du Caire sous la direction de mesdames les professeurs Madiha Doss et Mona Edouard. Une thèse qui est en cours et qui est basée principalement sur un CD de presse francophone numérisée guidé par le Centre d'études Alexandrine. Un CD qui sert comme corpus pour une thèse ou une étude sociolinguistique. En fait, notre thèse est structurée sur deux axes ou deux perspectives sociolinguistiques et historiques. Dans notre travail, nous visons à examiner les représentations de la langue française comme langue commune en Égypte dans la période de la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'à la première moitié du 20e siècle. En effet, depuis la fin du 18e siècle, durant le 19e et une partie du 20e, beaucoup de communautés étrangères linguistiquement, socialement et culturellement vivaient en Égypte. Et ces communautés se contentaient donc de coexister et de cohabiter ensemble. Et par conséquence, une multitude de langues se trouvaient en parallèle avec la langue française telle que la langue grecque, italienne, turque, anglaise et pour les ressortissants de ces nationalités et la langue arabe, bien sûr, pour les arabophones. Pourtant, toutes ces communautés ont choisi la langue française comme langue d'interaction intercommunautaire, comme langue de communication. Beaucoup d'études antérieures ont traité les raisons du choix de la langue française comme langue commune. Le choix comme langue commune, comme langue d'interaction et de communication intercommunautaire, comme je viens de le dire, une langue commune comme celle comme une langue véhiculaire entre toutes ces communautés différentes. Mais dans notre travail, le but en est de décrypter un mythe. Le fait que le français était la langue commune en Égypte. En effet, nous voulons questionner une opinion héritée selon laquelle le français a été choisi comme... a été choisi plutôt qu'une autre langue existante en Égypte comme langue nationale et comme langue d'expression orale et écrite pratiquée surtout par les communautés linguistiques et culturelles étrangères. En effet, nous répétons depuis des décades que le français a été adopté en Égypte par les Italiens, les Grecs, les Arméniens, les Levantins, etc. et nous avons comme preuve le fait que toutes ces communautés ont choisi de s'exprimer en français dans la presse, dans leur presse, dans la presse francophone. Mais nous voulons saisir et préciser cette opinion et savoir le comment et le pourquoi de leur choix d'après de relever ou d'après leurs écrits dans la presse francophone de cette période. Dans notre recherche, nous essayons de faire parler la presse francophone, de faire parler ses articles, ses nouvelles, ses scripteurs et nous aspirons par l'analyse de discours des articles de la presse francophone de cette période de comprendre et de saisir le comment et le pourquoi de ce choix à travers une analyse de discours ou de métadiscours en fait. C'est une analyse de métadiscours et pas seulement une analyse superficielle des énoncés et des phrases de la presse francophone. Mais peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce que nous avons choisi la presse francophone comme corpus pour notre étude. D'une part, on ne peut pas nier en effet le rôle du centre d'études alexandrine qui existe derrière notre choix du corpus, le fait de la numérisation de ces milliers des articles et des journaux, le fait d'en collecter des anciens numéros et parfois des rares numéros, et enfin le fait que cette presse est devenue accessible soit en ligne soit sur CD nous a beaucoup encouragé à choisir ce CD comme corpus. Et c'était un corpus qui est nouveau comme idée, un CD qui sert comme corpus pour une étude académique et facile à traiter. On peut chercher et modifier sur ordinateur, c'est très facile. Et d'autre part, la presse francophone, grâce à ses fonctions diverses, a réalisé le mérite d'occuper une place considérable en Egypte comme c'était le premier usage de l'imprimerie sur les territoires égyptiens. Et d'autre part, on peut considérer que la presse francophone est un des premiers monuments de la langue française en Egypte. Et cette presse a influencé la plupart de la société égyptienne, une société amalgamée linguistiquement en fait durant cette période et qui a choisi la langue française pour s'exprimer et pour marquer sa réussite. De même, cette presse francophone naissante a contribué à propager la culture et l'esprit français entre les différentes communautés et donc les différentes références culturelles et linguistiques. Notre choix du corpus est dicté par les milliers d'articles et journaux des revues de la presse francophone dédiées par le Centre d'études d'accentry. Cette presse révèle non seulement les représentations de la presse francophone que nous visons par notre étude mais aussi les attitudes linguistiques, l'évolution de la langue que les fonctions, les usages, etc. Nous avons choisi d'examiner les représentations en particulier et ce que nous visons par la notion de représentation dans l'objectif de notre sujet, c'est d'illustrer la relation locuteur-langue, ce que les locuteurs de la presse francophone, les scripteurs de la presse francophone pensent et ressentent vis-à-vis de la langue française et ce qu'ils expriment en utilisant cette langue et ce qu'ils disent de cette langue à travers la presse francophone de cette période. Nous pensons que les articles de la presse francophone sont les meilleurs révélateurs des conditions sociales d'une société donnée. Et pour la presse francophone d'Égypte en particulier, c'est une presse écrite dans une langue étrangère par des scripteurs qui sont étrangers, avec quelques-uns arabophones bien sûr, et dédiés à des lecteurs portant de différentes nationalités résidant en Égypte. Et en fouillant ces articles journalistiques francophones de cette période, nous avons découvert la langue française mentionnée comme langue d'éducation, langue d'intellectualisme, langue de littérature, langue compensatrice des lacunes de la langue arabe. Et cela, et ce que nous cherchons, c'est de montrer ce que les scripteurs qui s'exprimaient en français disent de cette langue et leur raison d'adopter la langue française qui s'illustrait consciemment ou peut-être inconsciemment dans leurs écrits. Par exemple, dans la réforme c'est un cantonnaire de 1945 dans un article intitulé « À nos jeunes amis » écrit par Raoul Canivet que j'ignore la nationalité en fait mais je pense qu'il est français qui en était le directeur depuis la fin de l'année 1894 jusqu'en 1925. Je lis « Il faut une langue pour penser et créer un milieu intellectuel. Il faut qu'un certain nombre de personnes pensent dans cette langue quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Or, cette langue existe en Égypte créant réellement une unité intellectuelle et cette langue est la langue française instruit de clarté et de précision admirable. C'est à l'aide de la langue française que nous aurons l'essence des littératures étrangères distillées par des cerveaux de jeunes Égyptiens. Dans cet extrait, Canivet présente la langue française comme langue d'intellectualisme et de pensée. Il insiste sur la clarté de la langue française qui aidait les jeunes Égyptiens à saisir les littératures étrangères. Et en effet, l'idée de la clarté de la langue française remonte depuis l'âge classique, remonte à l'âge classique depuis Voltaire peut-être qui était hanté un peu par l'idée de clarté et de la nature de la langue française qu'il a mentionné dans de nombreux écrits. Dans la préface de sa pièce Oedipe, il écrit « Le génie de notre langue et la clarté et l'élégance ». Une autre fois, il souligne non seulement la clarté de la langue française mais aussi sa délicatesse et sa netteté dans son siècle de l'814. Il écrit « La langue française est de toutes les langues celle qui exprime avec le plus de facilité, de netteté et de délicatesse tous les objets de la conversation des honnêtes gens et par là, elle contribue dans toute l'Europe à l'un des plus grands agréments de la vie ». Ainsi, on peut voir un peu l'idée de la clarté de la langue française mentionnée chez les Français ainsi que chez les scripteurs de la presse francophone d'Égypte. Un autre exemple de notre corpus, l'Alexandrin dans son premier numéro « Décembre 1895 » ou dans un article intitulé « Au lecteur » où l'équipe de rédaction de l'Alexandrin fixe ses buts dans le journal. Il dit « La civilisation entre en Égypte sous une forme très française. L'Alexandrin appris pour la diffusion de la langue et des idées françaises parce que nos idées sont notre force principale partout et que notre langue est un instrument admirable pour les faire pénétrer sous une forme nette et précise comme elle. » Cet extrait illustre la mission déterminée par l'Alexandrin qui, à travers une langue comme celle du français, se trouve, se rend responsable de faire la transmission de la civilisation sous une forme française qui vaut, selon l'Alexandrin, une forme nette et précise. Cela se fait toujours grâce à la force et à l'initité de la langue française considérant comme un instrument admirable de la transmission civilisationnelle. Et pour finir, permettez-moi de vous lire quelques vers d'hymnes homo-français de Hector Clat récités en Alexandrie devant Maurice Barès et qui font partie de notre corpus en fait, puisque c'était publié dans le Lotus, bulletin de l'académie de collègue Saint-Catherine à Alexandrie en 1913. Mot français, mot du clair parler de douce France, mot que je n'appris tard que pour vous aimer mieux, comme en fait d'un ami choisi depuis l'enfance, mot qui m'est entrée jusqu'au cœur par les yeux, mot par qui j'ai connu le vertige enivré, de vous goûter savant, poète, philosophe et d'apprendre dans vos systèmes ou vos strophes la force de la prose ou la classe des vers. Mot qui, puisque j'ai fait en français mes études, avait ouvert mes yeux sillés sur l'univers, mot français, tous les mots, les doux, les forts, les rudes, les mièvres, je vous aime au mot avec ferveur. Merci. Applaudissements Vous nous plongez dans les travaux pratiques directement sur la base de données, c'est la preuve que c'est extrêmement utile et intéressant. Bien, maintenant, je vais passer la parole à la troisième intervenante, Élodie Gadenne, qui vient de soutenir une thèse sur la littérature francophone concernant la littérature francophone sur la littérature des femmes en Égypte. Vous êtes ATER, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris-Sorbonne, mais qui a un numéro que vous ne m'avez pas donné. Paris 4. Et qui vient, c'est à son initiative que deux ouvrages viennent d'être réédités au cœur du harem de la française Jeanne Divray et à Damas sous les bombes d'Alice Poulot. Je vais en dire dont a parlé Nevin tout à l'heure, dont j'ignorais d'ailleurs qu'elle avait publié dans le Bosphory. Je pourrais rajouter encore une note de bas de page dans ma thèse. Alors, je vais juste mettre en affichage mode lecture. Alors, à mon tour, je vous remercie. Je vous remercie en image puisque j'ai trouvé dans la revue image dont je vais parler, une invitation à venir en Grèce au printemps. Donc, j'ai imaginé que le Céalex avait fait publier cette image dans la revue en 1937. Je n'ai pas adopté l'habit grec. Désolée. Alors, pour mon étude de la revue image, je me suis servi des archives consultées dans la bibliothèque de l'idéo, c'était celle des Dominica au Caire, celle de la Sainte Famille au Caire. Il y a quelques numéros à la Sainte Geneviève à Paris, mais je me suis surtout concentrée sur les fonds numérisés de la PFE, notamment grâce à un nouveau, enfin, grâce à Marie Delphine que je remercie sincèrement puisqu'elle a fait numériser en urgence ces dernières semaines un lot de la revue que le Céalex venait d'acquérir et donc ça m'a permis de consulter les numéros qui me manquaient. Même si mon étude demeure parcellaire car je n'ai pas pu consulter l'intégralité des numéros de cette revue, laquelle paraît entre 29 et 69 sans interruption, de façon hebdomadaire ou quasi hebdomadaire et qui connaît un véritable succès pendant 40 ans. C'est une maison, c'est une revue qui a été fondée par la maison d'édition d'Arel Hilal qui est tenue par les frères Zaïdan dont voici le portrait de l'un des deux. Images a pour particularité d'aborder l'actualité à travers le prisme de l'image, en majorité des photographies mais aussi parfois des dessins humoristiques, des caricatures, mais c'est surtout l'image photographique. Les modèles, ce sont Al-Moussawar, l'illustré, et Al-Dounia Al-Moussawar, le monde en images, donc deux revues en arabe qui paraissent avant images et qui servent de modèle. Le premier numéro d'image dans un encadré intitulé à nos lecteurs qui a une fonction programmatique justifie la création d'une nouvelle revue alors même qu'il y a déjà, je l'ai mis après, alors même qu'il y a, je cite, déjà de nombreux périodiques en langue française en Égypte et que les lecteurs ne sont pas légion ici, dit que cite. En effet, de nombreux périodiques existent déjà en 1929 et je ne vais pas les rappeler, je vous renvoie à l'article de Daniel Lançon dans Entre Nils et Sables, fortune et infortune du champ littéraire francophone auquel il répertorie un certain nombre de ces périodiques. Alors, que prétend apporter de nouveau ce nouvel hebdomadaire ? La création de la revue s'inscrit dans un contexte dit de progrès qui accélère le rythme de la vie, j'utilise le terme de vitesse, et qui ne laisse plus le temps au lecteur pour le lésir de s'adonner à une lecture méthodique et sérieuse et dans ce contexte, l'image est devenue à coup sûr un document aussi précieux et important qu'une étude fouillée et profonde, c'est-à-dire par le texte. Donc la revue propose une nouvelle lecture du monde par le langage iconographique, un langage plus synthétique, plus rapide à percevoir que par la lecture d'articles et la photo donne au lecteur peu disposée ou dans la possibilité de lire un article de deux ou trois pages, une idée exacte de l'évolution de notre société et des changements que subit notre univers. Alors, il faut soulever deux paradoxes de ces premières déclarations du numéro inaugural qui vont constituer un peu les deux enjeux de mon étude. Ces deux enjeux, les voici. D'abord, la valorisation de l'image peut être considérée comme paradoxale puisqu'il s'agit d'un langage qui n'est pas lié à une langue particulière, alors même qu'on se trouve dans ce contexte de développement de la francophonie en Égypte, de valorisation de la langue française dont vient de parler Noura, d'une pureté rivarolienne de la langue, du plaisir du texte, des mots, des phrases en français. On est en plein essor de la sociabilité francophone qui se fait en français. Et d'ailleurs, dans la revue Goa, qui paraît à peu près à la même époque, on a des articles qui montrent bien à quel point les rédacteurs jouissent des mots de la langue française. Donc, le périodique francophone égyptien à cette époque est une sorte de pur plaisir du verbe. Dès lors, comment se situe la revue image par rapport à cette francophonie de la presse écrite en mots, en phrases ? L'usage du support photographique comme support principal est-il une trahison à l'égard de la francophilie ou en est-il une déclinaison heureuse ? Donc ça, c'est une première question qui va guider mon étude. Et le second enjeu, c'est le rapport entre le texte et l'image, à savoir, en termes de ratio, le texte et l'image sont-ils utilisés à part égale ? L'image prend-elle le dessus sur le texte ? Alors, le numéro inaugural insiste, c'est la citation que je vous ai mise, sur le fait que les images ne feront pas négliger certaines chroniques et la revue promet à côté de photos aussi nettes qu'attrayantes des rubriques sur les livres, le théâtre, le cinéma, la mode, le sport, etc. Donc, la promesse est-elle tenue et il s'agit de comprendre en fait les évolutions en quelques décennies du rapport entre le texte et l'image. Et en outre, on peut se demander quelle est la pertinence de ce choix opéré par la rédaction. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un périodique d'art qui nécessiterait la reproduction d'œuvres, mais bien d'un périodique traitant de l'actualité, l'image peut-elle transmettre la même information qu'un article ? Implique-t-elle un regard différent sur l'actualité ? L'usage de la photo semble servir un projet plus global de didactisme et d'attractivité pour un lecteur pressé. Le numéro inaugural justifie notamment sa parution en se considérant comme, je l'ai mis ici, un illustré à la portée d'un public nombreux, la revue instructive et vivante par excellence. Donc, peut-on considérer qu'il s'agit d'une forme d'actualisation du plaire et instruire ? S'agit-il de devenir une revue populaire qui chercherait à toucher plus de lecteurs, y compris moins instruits ? Parce que c'est une revue qui se veut moins élitiste que certaines autres revues de l'époque. Voilà les questions que je me suis posées et notamment avec, disons, je suis dans l'oscillation entre le plaire et l'instruire et est-ce que la revue à certains moments court le risque de basculer dans le plaire sans instruire ? C'est un peu ce que semble dire Jean-Jacques Lutti dans son ouvrage sur la presse puisqu'il propose les analyses suivantes. Il dit, ce sont deux citations de Jean-Jacques Lutti, il dit qu'il n'y a jamais d'idées subversives, de polémiques d'aucune sorte ou de photochocs mais plutôt un consensus de bonne loi. Voilà l'honneur de conduite de la revue. Et il dit également que l'hebdomadaire parut pendant plus de 30 ans, ce qui prouve assez l'intérêt de la clientèle francophone pour ce type de presse, sans doute un peu superficielle. Bon, alors est-ce que Jean-Jacques Lutti est un peu trop sévère ? Je vous propose de nous pencher sur la question en nous demandant si la revue des Frères Aïdam aura pris le chemin de la presse à sensation. Aura-t-elle utilisé comme le fera Paris Match 20 ans après, puisque Paris Match s'est créé en 1949, la même formule, le poids des mots, le choc des photos, l'anecdotique et le racolage voyeuriste supplantent-ils la transmission d'une connaissance du monde ? Alors, pour répondre à ces questions, je vous propose un parcours qui est parcellaire, qui est condensé, donc qui est nécessairement lacunaire, et je m'en excuse, mais je vous propose une étude chronologique pour dégager un peu les grandes évolutions de la revue. Donc, d'abord, la première période d'avant-guerre, 29-39, le lancement d'une revue illustrée avec l'essor de la sociabilité qu'errote. Puis, dans un second temps, le tournant de la guerre avec un questionnement sur le renouvellement d'images comme une revue politique. Et enfin, je verrai que pendant la période d'après-guerre, après 45, jusqu'en 69, il y a des formes de résistance d'images pour une presse francophone face à la presse arabophone. Alors, le lancement d'une presse illustrée de 29 à 39. Le premier numéro, alors je me suis surtout intéressée aux cinq premiers numéros qui ne sont pas hebdomadaires, mais qui sont bimensuels et qui constituent un moment particulier de rodage, de prise de risque de la revue. Donc, le numéro inaugural date du 25 août de 29 et il pose les choix de la rédaction. L'édito est signé du pseudonyme Thoth, le dieu égyptien, et ce Thoth s'adresse à la première personne, à une lectrice fictive, la femme mystérieuse, qui lui aurait conseillé de créer une revue pour cesser de parler des faits étrangers ou des écrivains d'outre-mer. J'ai trouvé cette expression très intéressante et d'être un peu vous-même. Donc là, on a vraiment la formule de l'image pendant 40 ans, ça va être ça, ça va être l'intimité, la proximité avec le lecteur, la lectrice, d'ailleurs c'est une revue très lue par les femmes. Deuxième élément qui m'a paru intéressant ici, c'est la formule sous vos regards. Parlez-nous de vous, de moi, de M. Tartampion, de l'homme de la rue, de tout ce que vous entendez, de tout ce qui se passe sous vos regards, de tout ce que vous voudriez voir fleurir et s'épanouir sous le beau ciel de notre pays. Donc il est clair que pour Images, enfin Images, se propose d'être la revue sur l'Egypte faite par des Égyptiens et donc la revue est centrée logiquement sur l'Egypte, ses gens, ses activités culturelles et littéraires. Donc les sujets abordés dans Images de façon très synthétique entre 1929 et 1939 sont d'abord la littérature avec des publications d'œuvres, des extraits, de romans, des nouvelles qui paraissent parfois en feuilleton, des poèmes qui paraissent, mais aussi une rubrique qui s'intitule Le coin des lettres et qui fait le compte-rendu d'ouvrages qui viennent de paraître, des ouvrages français de France, mais aussi des ouvrages en français parus en Égypte et également des ouvrages étrangers hors Égypte et hors France. Le cinéma est également un élément important. Les premiers numéros s'interrogent notamment sur l'émergence du cinéma parlant qui a émergé deux ans auparavant et surtout on a un intérêt majeur porté au Beaux-Arts avec le premier article sur la question, c'est un article sur le sculpteur égyptien Mokhtar dans le numéro 5. Et dès le quatrième numéro, on trouve un compte-rendu de conférences et là, ça marque vraiment aussi l'une des caractéristiques de la revue Images, c'est le fait de faire des comptes-rendus de conférences car la revue se propose clairement d'être un médiateur culturel. Il donne à lire à ses lecteurs des textes retranscrivant de façon synthétique des conférences et il joue un rôle aussi d'agenda culturel dans une rubrique qui naît dans le numéro 2, celle des mondanités dont je vous ai mis une petite reproduction. Alors, le logo change tout au long des 40 ans mais c'est vraiment la marque de fabrique. Moi, quand je pense à Images, je pense à ce petit terme mondanité. Cette rubrique annonce l'arrivée des nouveaux commissaires, l'arrivée des consuls mais également le retour de vacances de personnalités égyptiennes. Oda Charawi, Cézana Barawi, la rédactrice en chef de l'Égyptienne, etc. Donc, elles reviennent de vacances. Alors, ces informations peuvent paraître un peu superficielles et elles le sont un peu, mais elles sont aussi le témoignage des relations entre l'Égypte et la France, l'Égypte et l'Europe où ces dames sont allées en villégiature où elles sont allées prononcer des conférences au nom du féminisme égyptien. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui se noue sur le sens des rapports et des transferts entre les pays et des transferts culturels. De plus, la revue Mondanité informe également sur les activités culturelles qui se déroulent au Caire, les rassemblements culturels, l'organisation des rencontres littéraires, le passage de tel écrivain français qui est dans la capitale égyptienne de tel troupe de théâtre, par exemple la troupe de Jean Cocteau, la troupe de Jean Marais qui viennent dans les années 30-40. Et à chaque fond, on cite le nom des journalistes, des artistes qui sont présents, des intellectuels. Donc, l'écrivain Taha Hussein est toujours présent, le sociologue Mansour Fahmi, etc. Ainsi, l'image est ancrée dans l'actualité du pays. Donc, on a des articles sur l'Égypte, la vie nationale, donc les crues du Nil, le jeune roi, le jeune Farouk qui a moins de 10 ans et qui fait déjà du tennis, les activités qui attestent la prospérité du pays, donc l'industrie, etc. Et on a aussi un intérêt porté à la vie internationale, donc la politique internationale, avec beaucoup d'articles dans les premières années sur la Turquie moderne qui est le modèle pour, en tout cas, quand on lit la revue Images. On peut cependant s'interroger sur la vocation politique de cette revue dans cette première période. C'est quelque chose qui m'a un peu intéressée puisque, bon, dans le premier numéro, la politique est réduite à peau de chagrin. On a l'évocation dans un tout petit article qui ne fait même pas une demi-page des négociations entre la France et l'Angleterre. Et ça se termine sur une question de quoi demain sera-t-il fait ? Bon, donc, aucune prise de risque, aucune analyse politique précise. Et à la fois, au deuxième numéro, on a la représentation sur la une. Je crois que je l'ai mise, en fait. Oui, je l'ai là. Donc, la première image... Alors, ça, à gauche, c'est la une du premier numéro qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure. Et à droite, c'est la revue du... C'est la une du deuxième numéro. Et donc, on voit que dans le deuxième numéro, on a... La une est faite sur le mur des Lamentations à Jérusalem avec des troubles qui ont ensanglanté la Palestine. Donc, on voit qu'on a une page de une beaucoup plus politique, beaucoup plus engagée que celle du premier numéro où on avait des sortes de gymnastes qui sautent en l'air. Bon, c'est beau, mais on ne voit pas vraiment l'intérêt politique ici. Et donc, je crois que c'est vraiment la marque de fabrique de la revue image que d'être basée sur le contraste. Un contraste qui oscille entre ce que j'appellerais est la gravité sérieuse et la badinerie décalée. On a vraiment ces deux extrêmes qui font la marque de fabrique de cette revue. C'est d'ailleurs le même contraste qui régit l'usage de l'image qui répond tantôt à une volonté d'informer par la photo. Alors, c'est le cas dans, par exemple, de la rubrique image-actualité. Donc, on a des photos de rassemblements politiques, etc. Donc là, c'est relativement sérieux. Disons que l'image transmet une information sur l'actualité. Mais, parfois, et même souvent, on a plutôt une volonté de distraire. Alors, je vous ai mis quelques images qui veulent faire sourire. D'ailleurs, là, on a un cheval qui keep smiling. Bon, donc, avec le petit commentaire en dessous. Vraiment curieuse, cette photo prise à Hollywood de... Mince. Au moment où ce cheval, figurant de cinéma, rit de toutes ses dents, il a peut-être joué un tour pendable à quelques compagnons d'écurie et s'en réjouit malicieusement. Voilà. Donc, bon, là, on a un cheval qui rit. En fait, il ne rit pas du tout. Mais bon, je crois que c'est juste qu'il a un mort dans la bouche. À droite, on a une scène de plage à Deauville. On a ici des animaux savants à gauche. Et à droite, là, je crois que c'est le clou, c'est une course originale puisque les femmes font une course avec... En devant, elles doivent tenir dans une cuillère un oeuf et donc ne pas le faire tomber. Voilà. Donc, on est là dans des photos insolites, dans quelque chose complètement décalé qui veut faire sourire, qui veut faire dans le sensationnel, parfois. Sachant que d'autres sujets sont abordés, parmi lesquels la vie médicale, la vie sportive et qu'il existe même une rubrique humour, on peut se demander quelle est la cohérence éditoriale quand on lit tous ces premiers... enfin, les premiers rubriques des dix premières années. Avec une telle variété. Et peut-être qu'on peut apporter une réponse en lisant le bilan du cinquième numéro. Le cinquième numéro est le premier numéro hebdomadaire et voici ce que dit la rédaction. « L'image sera la revue que chacun lira avec un égal plaisir. Tant l'artisan que l'intellectuel, l'homme mûr que l'adolescent, la femme mondaine que la jeune fille trouveront à chaque page un article, une photo, un sujet qui l'intéresseront pour une raison ou pour une autre. Et en effet, on trouve peut-être tous un intérêt, enfin, chaque personne de la société trouve un intérêt à une page donnée de la revue. Et « Images » qui, comme son nom l'indique, est surtout une revue d'illustration sans prétention littéraire ou autre, englobe tout sujet qu'elle présente sous une forme agréable et nouvelle, etc. et tout cela pour un prix modique. Donc, si on veut dresser un premier bilan, on peut dire qu'au milieu des années 30, l'image est devenue un hebdomadaire illustré mondain qui se veut ancré dans la vie moderne, qui a des sujets de prédiction mais qui n'a pas de prétention intellectuelle et qui entend en revanche jouer un rôle dans la vie culturelle du cœur. Et d'ailleurs, il est bien distribué comme en témoignement, là j'ai reproduit les points de distribution qui permettent de diffuser la revue et d'en faire un véritable succès. Alors, à partir de 1939, je me suis demandé comment le conflit mondial affectait les choix éditoriaux et je me suis demandé si on était dans une rupture ou dans une continuité avec la première période. Donc, des lectures que j'ai pu faire à partir du dépouillement des années plutôt de la fin de la guerre, je ne me suis pas intéressée au tout début mais plutôt à la fin de la guerre, j'ai pu déduire que dans l'ensemble, les sujets traités sont en fonction de l'actualité de la guerre, ce qui est assez logique, mais ce dans quatre principales orientations. Alors d'abord, la guerre en elle-même est une actualité, ce qui n'est pas étonnant, et c'est une actualité qui réoriente l'usage de l'image. Je vous ai mis deux exemples, à gauche, on a la publication d'une caricature de la Joconde en Hitler, donc là, il y a l'usage de la caricature dans un but plutôt de dénonciation politique, et c'est assez repris en fait d'une revue, le News Chronicle, donc ça doit être un journal anglais ou américain. Et à droite, vous voyez des cartes qui montrent l'évolution des troupes, etc. Alors je ne me lance pas dans une explication historique, mais en tout cas, on voit que ces cartes à droite s'inscrivent dans une nouvelle rubrique qui naît pendant la guerre et qui s'intitule l'écran de la semaine. Donc chaque semaine, l'image fait un bilan des avancées des troupes militaires, des avancées des bilans des morts, etc., et des blessés, grâce à une réorientation de l'utilisation de l'image. Donc ça, ça m'a paru intéressant. Le contenu éditorial de la revue ne se limite pas à restituer les avancées du conflit, mais on note en revanche que les autres sujets qui n'ont rien à voir avec la guerre sont problématisés en fonction de cette actualité. Alors il y a deux éléments particuliers, deux rubriques qui sont vraiment particulièrement affectées par l'actualité, c'est la question féminine, les féminités, ce qui est appelé féminité dans la revue, ce n'est pas de moi, et les arts et les lettres. Donc dans la rubrique féminité, on trouve toujours des conseils pour soigner sa peau, pour garder une bouche jeune, mais on trouve aussi des articles sur l'évolution de la mode à Paris en raison des privations, en raison des pénuries de tissus, etc. et beaucoup d'articles montrent que même si à Paris on ne danse plus, on ne peut plus s'habiller de la même manière, la parisienne ne cesse pourtant pas d'être élégante et même qu'elle adapte ses tenues en fonction de ses privations et fait ainsi preuve d'une forme de résistance et d'ailleurs je vous conseille si vous êtes de passage à Lyon en France d'aller voir l'expo qui porte exactement sur cette question sur l'usage de la mode comme résistance pendant la guerre c'est au musée de la résistance à Lyon. Donc voilà un bel écho à cette expo qui se déroule en ce moment. En ce qui concerne les arts et les lettres on remarque que l'entrée en matière se fait quasi systématiquement l'entrée en matière des articles se fait quasiment systématiquement à partir de l'idée paradoxale qu'on est en période de guerre mais malgré les difficultés matérielles et morales les activités culturelles continuent. Donc juste un exemple les grands classiques en Égypte par exemple sont réinterprétés comme le misanthrope qui est joué le misanthrope de Molière qui est joué par la troupe de l'Atelier en 1945 et qui on cite un vers fameux du misanthrope qui est que le misanthrope cherche un endroit écarté où d'être un homme l'honneur d'honneur on est la liberté et donc bien sûr ce vers prend un relief particulier en 1945 avec la quête de liberté. De façon plus générale plusieurs articles interrogent les liens entre littérature art et résistance à partir de figures majeures comme Malraux Aragon dont on fait l'éloge ou également de débats mêlant littérature politique et éthique et on s'interroge notamment sur le fait que l'académie française doivent ou non accueillir en son sein des membres de la résistance donc ça ça fait partie des articles récurrents dans les années disons 40 à 45 si l'image demeure ancrée dans l'actualité de la guerre le périodique cherche également à offrir un contenu éditorial qui soit un contrepoint au conflit donc c'est la troisième orientation je ne prendrai qu'un seul exemple qui va intéresser les archéologues qui sont présents ici en janvier 45 les premières pages de la revue évoquent les combats les premières pages s'interrogent sur le sort réservé au peuple allemand donc on est dans une réflexion sur la guerre et sur les morts actuels mais ces questions tragiques sont relativement vite évacuées au profit d'un long papier très long papier qui porte sur les fouilles qui sont menées à Elwan des fouilles donc archéologiques qui ont permis de redécouvrir une ancienne nécropole et du coup on voit que le périodique met intelligemment en relation sur le mode du contraste toujours les pertes actuelles sur le champ de bataille en Allemagne sur le front avec la redécouverte de tombes anciennes avec cette nécropole et la réflexion sur la mort se fait du coup sur un mode détourné en articulant actualité troublée troublante tragique et l'histoire antique et patrimoniale qui permet peut-être de désamorcer un peu le tragique vécu par les populations au moment de l'écriture ainsi on perçoit clairement une évolution de la revue pendant 39-45 avec une construction plus intelligente de chaque numéro une prise de conscience du rôle d'un hebdomadaire dans la vie des lecteurs il y a toute une méta-réflexion que mène la revue image qui est à la fois d'informer de distraire mais cette fois d'informer au sujet de la guerre et de distraire de la guerre mais donc dans un but éthique et enfin justement image mène également une réflexion sur le travail et la fonction de la presse en temps de guerre donc c'est le quatrième et dernier point je ne donnerai qu'un exemple en janvier 1945 est publié un appel à la défense de la liberté de la presse qui s'intitule libérer l'information qui reprend au fait un article qui a été publié dans un journal américain et qui propose d'instituer la liberté pour les journalistes partout dans le monde de rechercher les nouvelles et de les envoyer sans qu'elles soient censurées donc on a plusieurs articles qui réfléchissent à la liberté de la presse en temps de guerre nécessité de pouvoir envoyer des journalistes sur place sans qu'ils soient pris à partie par les pays qui sont en train de se battre donc la dernière partie elle concerne la période d'après-guerre je me suis surtout concentrée sur l'année 56 qui est une période de clé de l'histoire égyptienne et sur les années 60 qui marquent la dernière décennie de parution de la revue alors en 56 on note deux grandes orientations d'abord la politique intérieure dans ses rapports avec le contexte international donc pour le dire très rapidement et de façon un peu condensée sont en partie consacrés ces articles sont en partie consacrés à la construction de la politique nationale par Nasser donc on voit Nasser fait la une de plusieurs numéros on retranscrit les grandes idées de ses discours on montre que toutes les forces sont rassemblées pour la construction du nouvel état y compris les forces militaires et la une d'un des numéros alors voilà donc à droite on accroche le portrait de Nasser j'ai trouvé ça assez intéressant et à gauche donc les premières photos du front du canal donc le canal de Suez en 56 avec ses femmes soldats et on met vraiment en valeur l'héroïsme dont font preuve les soldats que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs et cet héroïsme est comparé dans un des articles à l'héroïsme des grecs mais des grecs du monde antique dont Homère avait narré l'importance et donc il y a ainsi l'élaboration d'une nouvelle mythologie égyptienne nationale en 56 à laquelle le périodique semble largement contribuer il n'est pas d'ailleurs sans propager une image glorifiée de Nasser qui est appelée notre président donc image s'inscrit dans la ligne nationale et prend acte de la rupture diplomatique qui est en train d'être consommée entre l'Egypte et les pays occidentaux qu'il s'agisse de l'Angleterre ou de la France et en même temps parallèlement à ces considérations diplomatiques de rupture Egypte-Europe image ne cesse de rappeler la solidarité des français et des anglais envers l'Egypte qui représente pour certains d'entre eux une seconde patrie donc on a à la fois une réflexion sur les relations diplomatiques politiques et puis une réflexion sur les gens les petites gens qui sont en Egypte et qui eux aiment le pays et qui même ont pris une partie de l'Egypte et qui condamnent l'agression franco-anglaise donc ça ça me paraît assez intéressant de voir qu'il y a quand même une distinction faite par la revue image entre l'aspect politique faite par les dirigeants et l'aspect de vie quotidienne le second pôle qui constitue la marque de fabrique de la revue image alors était dans les années 30 la mondanité dans les années 50-60 les rassemblements d'intellectuels francophones ne sont plus du tout structurés de la même manière et on en vient moins on en vient plutôt à ce qu'on appellerait aujourd'hui les activités des pipoles donc de la mondanité à la pipolisation c'est plutôt ça alors en 56 on nous parle de Marilyn Monroe qui vient d'épouser un nouvel homme on nous parle de Jean-Pierre et Marisa Aumont qui sont les mariés du bonheur donc je ne sais pas qui c'était exactement mais apparemment ce sont des acteurs et le dernier numéro d'image fait sa une sur Gina Lollobrigida qui est en compagnie de son futur époux aussi et la photo je ne l'ai pas reproduite là mais elle est digne d'un paparazzi qu'on appellerait aujourd'hui une photo volée avec la foule et des photographes le regard furtif enfin voilà il y a des gens qui essayent un peu de se cacher donc on est un peu passé de la mondanité de la sociabilité au frasque des people des années 50-60 alors quelles sont les dernières évolutions et ce sera en fait ma conclusion dans la dernière décennie image qui est pourtant un périodique sur l'actualité se tourne progressivement vers le passé vraiment de façon nette en effet on a en 1957 et en 1961 la mort de deux grandes figures de la francophonie des années 20-30-40 avec la mort d'Étienne Mériel et la mort de Jeanne Arcage alors je n'ai pas le temps de développer mais en tout cas ce sont deux grandes figures de la francophonie et ces décès marquent la mort symbolique d'une certaine époque que la revue ne peut qu'enregistrer avec une sorte d'amertume teintée de nostalgie d'un âge d'or du quart francophone et ce qui est intéressant c'est de voir que la revue fait l'éloge de ces figures qui étaient reparties en France et surtout Étienne Mériel et qui sont mortes depuis mais tandis que certains se sont exilés les journalistes d'image eux sont restés en Égypte sont restés en Égypte pardon et ils font évoluer la revue ils sont donc à la fois tournés vers le passé avec nostalgie et ils sont aussi tendus vers l'évolution de leur pays et c'est ce qui explique sûrement de façon oblique l'apparition du dernier numéro le dernier numéro qui date du 29 novembre 69 et dont l'édito est intitulé Ce n'est qu'un au revoir un édito signé de la maison d'édition d'Arrel Hillel or dans cet édito oui je l'ai mis là l'édito montre que l'arrêt n'est pas brutal en fait il est l'aboutissement logique d'une sorte de descente aux enfers pour la revue puisque depuis plusieurs mois voire années il y a eu une perte croissante du nombre des lecteurs que la rédaction explique en partie par le développement de la variabilisation de la presse Image réaffirme au seuil de son extinction sa ligne éditoriale et cherche aussi à ouvrir des perspectives c'est à dire que c'est à la fois la mort d'Image et la naissance d'une nouvelle revue elle doit devenir une revue trimestrielle puis mensuelle d'où le titre ce n'est qu'un au revoir ça veut dire bon à bientôt on revient et c'est cependant un projet très flou qui enfin un projet assez flou on sait uniquement que la nouvelle revue devait porter le nom d'arabesque voilà je l'ai mis là j'ai pas le temps de tout lire mais la nouvelle revue portera le nom d'arabesque et donnera un contenu constant de la vie moderne arabe donc là le terme arabe est signalé dans le titre dans l'appel à ce nouveau projet et donc il semble que les évolutions soient aillent plutôt dans le sens d'une arabisation au moins des contenus si ce n'est une arabisation de la langue d'usage dans le périodique au moins une arabisation culturelle mais il semble que ça aurait été un vœu pieux puisque la revue semble n'avoir pas existé ou en tout cas pas de façon pérenne puisque moi je ne l'ai pas trouvé alors je vous appelle si quelqu'un a vu cette revue mais moi je ne l'ai pas revue voilà je crois que voilà merci merci beaucoup Elodie pour cette présentation de ce qui me semble être pour moi un magazine illustré c'est ce qu'on appellerait je pense un magazine illustré qui passe du culturel à l'actualité en quelque sorte non ? oui mais ça n'est pas un magazine puisque c'est sur papier c'est sur papier journal c'est pas sur papier mais un magazine par exemple au 19ème siècle ça peut être sur papier journal mais enfin on peut avoir c'est pas un magazine papier glacé mais ça peut être un magazine voilà merci beaucoup en tout cas alors maintenant je passe la parole à Anne-Marie Moulin qui est directrice de recherche au CNRS qui appartient au laboratoire d'histoire des sciences qui est philosophe et qui va nous présenter une communication sur, excusez-moi l'essor de la presse médicale égyptienne en langue française 1899-1945 et elle va nous parler des protagonistes du public et des thèmes de cette presse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo 25 On négocie On négocie Bon Bonjour à tous et ce n'est pas un rituel merci à Jean-Yves qui avec son enthousiasme communicatif m'a recruté pour ces deux passionnantes journées et merci aussi à Cécile Chalaan et à Marie Delphine qui en fait m'ont permis de relever le défi parce que je ne suis pas spécialiste de la PFE et j'avais simplement travaillé sur la Gazette Médicale d'Orient à Constantinople qui a évidemment qui a commencé 50 ans plus tôt que les journaux dont je vais parler aujourd'hui Alors de façon générale je suis intéressée par le personnage du médecin étranger étranger au pays où il travaille J'ai publié il y a 3 ans Le médecin du prince et où les médecins jouent les médecins auxquels je me suis intéressée les médecins du prince sont très souvent des étrangers Et d'ailleurs dans les responsables des revues que j'ai parcourues un certain nombre de ces médecins en Égypte sont médecins de la famille royale ou de personnages extrêmement importants Mais à travers ce thème mon réel objet d'intérêt c'est le fonctionnement de la médecine comme de la médecine moderne comme un langage à prétention à la fois universel et cosmopolite Alors j'ai grâce à Marie Delphine donc j'ai vu à peu près toutes les revues qui pouvaient m'intéresser sur la médecine et je dois dire que c'est assez décevant parce que je n'ai pas pu voilà j'ai fait des recherches à la BUM l'ancienne bibliothèque de la fac de médecine avec Bernadette Molitor heureusement et en fait sauf contradiction dans la salle toutes ces revues sont absentes de France donc en fait il fallait que je vienne probablement en Égypte pour faire une étude approfondie je n'ai pas réussi non plus à localiser par exemple la Société internationale de médecine du CAIR dans la bibliographie nord-américaine je n'ai pas non plus essayé de voir du côté des revues pharmaceutiques et de l'entomologie donc finalement mon dépouillement a porté avec donc des lacunes essentiellement sur la presse médicale d'Égypte et un petit peu la revue médicale d'Égypte la pratique médicale et médecine d'Égypte donc impossible bien sûr de contraster les différents journaux de voir leurs différents publics etc c'est un profil tout à fait particulier c'est celui de la presse médicale d'Égypte qui dont le titre s'inspire probablement de la presse médicale qui est un journal médical français qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui il s'appelle la presse médicale extrêmement bigarré elle est tout à fait caractéristique dans son recrutement d'abord le choix le choix de la langue française où est-ce que j'avais mis voilà le choix de la langue française est affirmé comme la langue d'une communauté non pas d'une communauté d'égyptiens mais d'une communauté de médecins qui travaille en Égypte et avec un argumentaire qu'on peut discuter qui est dû à son directeur Voronov il faut rappeler à cette époque pour situer un petit peu des chiffres que l'Égypte compte un millier de médecins pour 12 millions d'habitants dont plus de la moitié résident au care et dont environ la moitié il n'y a pas vraiment de statistiques seraient d'origine étrangère alors l'équipe de la presse médicale d'Égypte est tout à fait caractéristique qu'elle est très cosmopolite dans son recrutement d'abord Serge Voronov le directeur de la public qui est directeur du journal son frère est directeur de la publication sans qu'on comprenne très bien quelle est la répartition des rôles a signalé que Voronov est médecin du Kédif donc on est dans la tradition du médecin du prince dont je parlais Voronov est un personnage extrêmement connu connu surtout pour sa vie après l'Égypte mais déjà en Égypte il était assez célèbre on le voit ici avec son hôpital privé de Choubra c'est quelqu'un qui est d'origine russe il est né c'est un juif russe né à Voronezh et qui va être célèbre après la première guerre à cause des greffes de testicules qui lui ont permis de promettre la réjuvénation aux hommes devenant un peu trop âgés et ces greffes ont eu un succès extraordinaire il s'est promené dans le monde entier il a fait des opérations il est resté très très connu aujourd'hui encore le nom de Voronov par contre peu de gens savent qu'il a eu une période en Égypte qui a duré jusqu'à la guerre de 1914 où il a donc dirigé ce journal et il avait deux frères qui étaient également très actifs avec lui dans la presse alors autre personnage Comanos Pacha médecin du Kédif et on voit au nombre en fait ils sont tous liés plus ou moins à des communautés de minoritaires différents ce qui est intéressant c'est de souligner qu'il y a deux grecs qu'il y a un anglais et un français qu'il y a un israélite et qu'il y a un médecin arabe donc c'est vraiment un panorama de la de la communauté médicale d'Égypte il faut remarquer aussi que c'est une ils sont tous liés à des institutions ce qui amène un petit commentaire sur la façon dont on pratique la médecine à l'époque tout le monde est plus ou moins professeur je reviendrai sur le fait que le titre de professeur n'est pas toujours authentifié mais tout le monde est professeur et tout le monde est plus ou moins lié à un hôpital ou à une institution c'est important mais ça ne veut pas dire grand chose quant aux émoluments parce que la plupart du temps il s'agit d'un titre avec un contenu professionnel qui est assez peu précis ce qui fait que la plupart de ces professeurs ont beaucoup de temps pour faire des consultations privées qui constituent en fait le plus clair de leurs ressources alors donc la photo de la caricature de Voronov juste un petit aperçu pour vous dire qu'en fait ce comité éditorial reflète la diversité des hôpitaux aussi bien des hôpitaux communautaires aussi bien au Caire qu'à Alexandrie tout en sachant que ces hôpitaux même s'ils desservent leur communauté sont ouverts aux malades de toute nationalité et de toute origine en particulier en période de presse en période d'épidémie alors des gravures et des représentations des hôpitaux sur lesquels j'aimerais discuter avec vous mais je passe très vite parce qu'elles me posent des questions c'est pour ça que je les ai mises juste cela pour rappeler que Suez est présent dans le comité éditorial de la revue les anglais également d'où la reine Victoria et cette communauté est unie par cette communauté médicale d'Egypte est un mix de toutes les nationalités et de plusieurs religions mais il y a quand même des asymétries comme ils le font remarquer à savoir que les médecins égyptiens ne peuvent pas exercer en Europe alors que les médecins d'Europe peuvent aisément exercer en Egypte donc il y a l'asymétrie qui est renvoyée aux capitulations alors quel est le contenu même de la revue très très rapidement elle a plusieurs rubriques elle joue en fait plusieurs rôles elle comporte en particulier c'est important des statistiques démographiques et épidémiologiques qui sont fournies en partie par le bureau dirigé par Franz Engelbeil qui est un médecin autrichien qui a une sorte de service de la statistique extrêmement embryonnaire mais on a comme ça une véritable rubrique sur les naissances et les décès dans les grandes villes d'Egypte et c'est important parce que c'est une rubrique qui entre les deux guerres sera très très difficile à maintenir dans la plupart des pays et en fait ce rôle est joué aujourd'hui par l'OMS avec son bulletin épidémiologique hebdomadaire donc on a l'amorce de cette statistique dans le journal alors à part cela il y a des informations médicales sur les grands événements les grandes découvertes il y a également des revues de livres et de congrès il y a une correspondance et enfin il y a des articles de fond qui sont dus soit aux médecins du comité de rédaction soit à des étrangers de nobles étrangers de grands professeurs qui sont invités et qui ne négligent pas d'envoyer des articles sur des sujets très divers alors le contenu le contenu c'est intéressant de voir que en gros l'Egypte est à ce moment là présentée comme un véritable paradis pour la santé évidemment surtout un paradis pour les nobles étrangers qui viennent y vivre et qui ont d'où ma diapo et ces nobles étrangers ont toutes les chances de profiter de ce climat exceptionnel qui est celui de l'Egypte l'Egypte n'est pas du tout vue comme un enfer tropical mais au contraire comme un pays extrêmement sain où la chaleur notamment et le désert tuent les microbes pourtant il y a quelques épidémies mais apparemment ça ne fonctionne pas nécessairement quant à la il y a bien le climat est très sain l'air est léger il y a quelques épisodes de Khamsin heureusement très courts on ne parle pas le mot de pollution n'existe pas et quant à la température qui n'est pas toujours idéale il suffit de se déplacer puisque ce sont des étrangers qui ont des loisirs ils ne sont pas fixes et ils suivent ils se déplacent en Egypte en fonction du rythme des saisons alors d'ailleurs ce paradis est largement ouvert avec la réclame pour des hôtels il y a par exemple des réclames pour le sanatorium et le mot surprend parce que sanatorium pour nous est maintenant lié à la tuberculose il y a une réclame pour le sanatorium Kouchner je ne sais pas s'il y a un rapport avec le célèbre ministre et ce sanatorium en fait accueille pas du tout les tuberculeux mais les malades qui sont atteints de toutes les maladies et c'est spécifié chronique mais non contagieuse ça veut dire que c'est un large éventail il y a des jardins il y a des cuisiniers qui effectuent qui servent des plats avec des régimes très stricts mais cependant agréables au palais etc. bien entendu il y a derrière ça un énorme lobby pour le tourisme médical longtemps avant celui qui se développe actuellement en Egypte alors à côté de cette image du paradis pour les malades européens il y a évidemment les réalités de l'Egypte en particulier de l'Egypte de la campagne et des villes alors le tableau est un petit peu différent et de nombreux articles sont consacrés à des maladies qui sont en fait considérées comme plus ou moins sinon complètement limitées à l'Egypte du moins très caractéristiques de l'Egypte à tel point que par exemple la bilharziose la maladie parasitaire bien connue est appelée l'hématurie d'Egypte cette hématurie est très fréquente à tel point qu'on considère qu'elles sont un peu les règles des garçons elles signent le passage à l'adolescence et cette la bilharziose est étudiée elle a été étudiée grâce apparemment il y a des papiers qui prouvent qui tendent à montrer que la bilharziose atteindrait jusqu'à 60% des habitants de l'Egypte ce qui est énorme et ce chiffre est avancé sur la base de dissection c'est pour ça que j'ai mis ce tableau de la dissection qui est un tableau complètement fictif fait probablement vers 1880 mais qui a permis effectivement à Bilharz en 1851 de décrire à l'œil nu les schistosomes les vers de la bilharziose qui normalement ne sont pas visibles et il a pu les voir parce qu'il faisait environ 7 autopsies par jour et il a autopsié un malade où il y avait probablement une telle agglomération de vers qu'elle finissait par être visible à l'œil nu sans microscope alors à partir de là vous connaissez la bilharziose la bilharziose l'hématurie d'Egypte est liée aux conditions de vie et à la proximité avec l'eau mais il y a deux façons de voir la bilharziose ou bien on la voit comme une maladie rurale du contact avec l'eau hommes femmes et enfants mais on peut la voir aussi c'était le point de vue d'un historien canadien farler comme une maladie industrielle parce que pour lui la bilharziose qui est une maladie très ancienne qui remonte au pharaon on a des œufs de schistosome dans les viscères des momies mais il y a eu une démultiplication au début du 19ème siècle à cause de l'ouverture de très nombreux canaux bref de la tentative de faire de l'Egypte un grand pays industriel c'est pour ça que la vision de la bilharziose peut changer suivant qu'on la considère comme une sorte de maladie rurale ou une maladie liée à l'effort d'industrialisation alors bon maladie tropicale la bilharziose devient en quelque sorte le précaré des médecins d'Egypte qui ont évidemment une expérience énorme sur ce sujet il y a des comptes rendus de plusieurs ouvrages sur la bilharziose faits par des médecins d'Egypte et qui montrent qu'en fait contrairement à ce que croient la plupart des gens la bilharziose peut atteindre la plupart des organes étant donné l'importance de l'infestation parasitaire et ça contraste avec la bénignité apparente des symptômes peu de gens d'ailleurs se rappellent les maturies de leur enfance et beaucoup de gens ignorent et vivent courageusement avec les symptômes infligés par la maladie mais du même coup les médecins ces affections spécifiques à l'Egypte deviennent pour eux une sorte de source de fierté dans la mesure où ça leur permet de faire des publications extrêmement importantes que personne au monde ne pouvait faire à leur place c'est la thèse de Sylvia Schifolo que c'est la médecine tropicale pas si tropicale que cela d'ailleurs qui est devenue la marque de fierté et de compétence des médecins d'Egypte alors la lutte contre les épidémies tient beaucoup de place il y a des comptes rendus réguliers des bouffées d'épidémies une petite image évidemment de bâtiments pour la quarantaine dont d'ailleurs entre parenthèses les comptes rendus des quarantaines ce serait quelque chose qui pourrait être en soi suivi comme un filon mais je ne les ai pas trouvés à la biothèque de médecine alors les épidémies bien sûr les épidémies liées au pèlerinage à l'entassement des pèlerins sur les bateaux photos datant de la fin du XIXe siècle et contre lesquelles essaye de lutter le Lazare et del Tor photos interdites que j'ai prises personnellement et c'est pour ça que j'y tiens bien qu'elles ne soient pas très etc et avec les épidémies de choléra rapportées en partie particulière de la Mec avec donc ces habitations temporaires ces tentes temporaires où on héberge les malades une carte postale sur là encore sur laquelle j'aimerais discuter avec vous je la montre plus pour vous poser des questions que pour vous offrir des informations alors autre pathologie typiquement égyptienne le trachome là encore on parle de l'ophtalmie d'Egypte c'est encore le terme qui est employé dans les manuels de médecine de l'époque la lèpre sur laquelle Franz Engelbeil a ouvert une clinique à côté de Saïda Zainab et toutes ces maladies posent les problèmes de la contagion sur la contagion il y a tout un débat en particulier pour la lèpre classiquement on dit qu'en terre d'islam il n'y a pas eu les mesures d'exclusion sévères qu'a connues l'Occident en fait c'est un petit peu plus compliqué que cela et on voit bien Engelbeil dans ses articles publiés dans la presse médicale d'Egypte hésiter entre des mesures qui continuent à admettre que parfois les lèpreux exercent des métiers dans toutes les couches sociales et de façon avec un libre contact avec le public et le fait qu'il faudrait quand même prendre des mesures pour les séparer c'est toute une histoire la lèpre en Egypte est en elle-même un sujet j'étais étonnée de voir que mes étudiants égyptiens d'Alexandrie considéraient que la lèpre avait disparu alors qu'il y a au moins deux lépreauxeries une lépreauxerie à côté d'Alexandrie et une autre à côté du Caire alors autre problème ce qu'on appelle l'anémie d'Egypte l'anémie d'Egypte c'est dû à un autre verre à l'ankylostome et là on voit donc les efforts qui sont décrits dans la presse médicale d'Egypte pour lutter par des médicaments contre le verre dans les années 30 alors la maladie mentale la maladie mentale la folie passionne absolument les rédacteurs de la presse médicale d'Egypte ils ont d'ailleurs une définition de la folie qui est assez surprenante ils considèrent qu'on manque il y a à cette époque un développement de l'asile à Abessier et à Hanca et ils considèrent que la folie a de multiples causes qui expliquent l'enfermement de tous ces gens dans les hôpitaux qui font ça et je cite l'énumération des causes possibles de la folie il y a la faiblesse corporelle la vieillesse la grossesse l'adolescence les traumatismes ce qui fait qu'on se demande finalement qu'est-ce qui reste quand on a énuméré tout cela alors quant à la au traitement c'est essentiellement un traitement à base de musicothérapie il y a un plaisant souvenir de l'ancienneté d'une tradition dans la médecine arabe médiévale mais avec cette fois des instruments modernes le violon marche sur l'hypocondrie la trompette dans le délire de persécution l'arbre dans l'hystérie par contre le piano est dangereux Chopin en particulier est débilitant alors alors grand problème bien sûr l'eau potable l'eau dont on accuse de tous les mots alors je voudrais juste faire un petit passage sur l'ethnographie il y a des articles entiers qui sont consacrés à la question à des questions que je dirais presque ethnographiques par exemple question de l'excision en particulier en 1939 c'est intéressant quand on sait qu'en 1994 Moubarak a dit que l'excision n'existait pas en Egypte au moment du forum du CAIR sur la population sur la santé de la population et des femmes alors c'est intéressant parce qu'il y a des petits détails sur l'excision qui sont donnés par exemple les instruments avec lesquels elle est pratiquée et aussi la façon dont on arrête les moustaches en utilisant toutes sortes de choses le charbon le sable le café moulu pour arrêter le saignement et le fait que l'excision fait parler d'elle parce que sur la cicatrice d'excision se développent parfois des kystes voire des tumeurs malignes et donc c'est à cette occasion que l'excision rentre dans la littérature médicale dans la presse médicale d'Egypte en 1939 et je n'ai pas pu résister au fait de vous montrer c'est quand même en Egypte que Marie Bonaparte a découvert l'excision à l'hôpital Copte du Caire et a fait un article qui est considéré par tout le monde comme une espèce de début de l'excision un peu dans la littérature occidentale qui est dans la revue française de psychanalyse en 1942 juste pour rappeler les positions récentes de l'Egypte sur l'excision alors pour finir la communauté des médecins d'Egypte partage en fait elle est unie cette communauté par un certain nombre par une idéologie qui passe d'abord par l'adoption de la modernité la modernité c'est l'hôpital c'est très clairement dit ça c'est l'ancien hôpital de Kassrel Haïni et avec l'affirmation dès 1919 qu'il n'est plus possible de soigner à domicile et des plans futuristes pour le nouvel hôpital de Kassrel Haïni qui s'édifiera qui devait s'édifier à partir de 1922 cependant il y a une continuité qui est affirmée ça aussi c'est un élément commun dans cette communauté c'est le lien avec l'histoire médicale arabe qui est un patrimoine commun aux Européens et aux Égyptiens ça c'est affirmé très 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 clairement un code social et moral qui est commun et qui est là que j'ai essayé d'incarner par une photo un petit peu postérieure avec le serment d'Hippocrate et puis la lutte contre les concurrents de la médecine là il y a aussi une unanimité avec les médecins égyptiens d'Egypte la lutte contre les charlatans la lutte contre les daïas d'Egypte qui sont accusés de tous les maux pour la mortalité maternelle et infantile alors que par ailleurs il faut bien voir qu'il y a beaucoup de choses qui se restent communes entre les médecins les médecins savants et les médecins traditionnels il y a la saignée même si les instruments ne sont pas les mêmes ici c'est des scarificateurs qui datent justement d'avant la guerre de 14 et qui sont utilisés par les médecins d'Egypte alors beaucoup de considérations sur les traditions religieuses et mon dernier point sera pour souligner quelque chose dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé c'est la publicité ces journaux je pense vivent assez bien avec une publication un torrent de publicité sur les médicaments alors parmi les médicaments il en est qui ont eu une certaine célébrité voire une certaine qui avait une certaine scientificité c'est le salvarcent qui est un art scénical c'est intéressant de savoir qu'il a été décrit par Paul Erlich en Allemagne en 1910 utilisé contre la syphilis mais qu'en 1919 on affirme que c'est un médicament qui a été décrit par des français ce qui est quand même là je crois franchement une contre-vérité par contre ce qui est intéressant c'est de voir comment le salvarcent qui est une chimiothérapie le prototype de la chimiothérapie au début du XXe siècle est proposé finalement à un moment donné presque toutes les maladies en dépit des dangers de l'arsenic alors ce qui frappe aussi c'est l'humeur expérimentale des médecins de cette époque ils ne doutent de rien ils font des choses incroyables ils utilisent des médicaments toxiques avec en choisissant plus c'est dangereux je dirais même plus ça a des chances d'être efficace par exemple l'électricité en 1919 il y a un thérapeutique qui s'appelle le torpillage qui consiste à envoyer des chocs électriques et qui sont proposés pas seulement dans la dépression nerveuse comme on le saura plus tard mais dans une vaste gamme de maladies plus c'est puissant plus ça a des chances d'être efficace donc la radiothérapie c'est pareil on utilise les radios les radiations en espérant un véritable choc salutaire sur l'organisme par exemple les eaux les eaux de boisson les eaux thermales plus elles sont radioactives mieux c'est c'est l'époque où Marie Curie visite la station thermale d'Ischia et en fait il y a une humeur expérimentale qui fait que la chimiothérapie qui maintenant apparaît comme quelque chose qui est lié à une idée de spécificité d'effet spécifique et quelque chose qui est largement ouvert même l'immunologie ma spécialité on voit bien comment sérum et vaccin sont utilisés de façon mais complètement fluctuante et extrêmement souple c'est à dire qu'un sérum qui a été produit contre une maladie va être utilisé contre une autre il va être aussi utilisé en préventif en curatif et pareil pour les vaccins je pourrais vous donner beaucoup beaucoup d'exemples mais je veux être dans les temps donc je finirai simplement pour en montrant quelque chose d'amusant Sandwith qui était le directeur pendant 30 ans des services d'hygiène et de santé publique au Caire a produit dans un ouvrage vers 1908 qui représente le corps humain alors c'est intéressant parce qu'on y voit bien comment l'image du corps c'est un corps qui se défend et qui se défend avec toutes sortes de contre l'invasion des microbes je finirai sur la fin de cette communauté ou du moins sa transformation c'est évident que la revue permet de suivre la trajectoire d'une communauté médicale particulière qui était intégrée par ses étrangers autant que par les médecins égyptiens parlant les langues étrangères à la scène internationale avec laquelle ils avaient des échanges et sur lesquels ils entendaient se placer par entière cette communauté elle va suivre le cours des minorités dans l'Egypte nassérienne beaucoup de ces traits ça c'est peut-être un peu osé de ma part de dire ça demeurent néanmoins dans la corporation égyptienne d'aujourd'hui un polyglotisme incontestable un intérêt pour les revues occidentales mais aussi une certaine verticalité du rapport médecin malade une humeur expérimentale qui est apparue nettement au moment par exemple on a découvert que l'hépatite C était un grand fléau en Egypte et où il y a eu une pléthore de thérapeutiques traditionnelles mais aussi de traitements extrêmement aventureux proposés par les médecins qui veulent les expérimenter sur leurs malades pour finir je dirais donc aujourd'hui cette communauté la communauté médicale égyptienne cette fois a un regard différent sur ce modèle de la médecine ce modèle universel de la médecine en particulier avec une importance une place différente donnée à l'histoire de la médecine médiévale et au Coran et à la médecine du prophète et aussi une place différente au rapport entre le malade et à l'homologie entre le malade et le médecin c'est une question qui me préoccupe c'est celle de la légitimité mais aussi la moralité et l'efficacité du soin à travers la barrière de sexe de religion de nationalité je pense que c'est une question grave qui préoccupe l'égypte contemporaine et laquelle peut contribuer l'étude de la BFE je vous remercie merci beaucoup Anne-Marie Moulin pour cette contribution à l'étude des revues médicales qui me semble vraiment importante et qui historiquement n'a pas vraiment été faite je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir sur la circulation des savoirs la circulation des médecins des pratiques etc donc je crois que c'est vraiment très intéressant de commencer ce travail alors les instructions sont que nous discuterons tout à l'heure après les deux dernières communications et que nous allons maintenant déjeuner merci à vous c'est ça merci à vous